bonjour mes frères et sœurs et bienvenue dans un nouveau partage je me souviens il y a quelques années alors que j'étais encore dans le monde on parle de 2008 et avant il y avait un livre il me semble qui était sorti ou un documentaire dont beaucoup de gens ont parlé qui s'intitulait le secret puis c'était supposé parler dans le fond de comment devenir riche célèbre heureux toutes ces choses là à la façon du monde évidemment mais imaginez que dieu dans la parole nous révèle de façon simple une action juste une juste une action avec un temps donné pour l'accomplir qui soit la clé d'une vie heureuse que dieu nous révèle clairement dans la parole une action avec un temps précis pour l'accomplir qui soit la clé d'une vie heureuse avec cette promesse là qu'en réalisant cette action dans le temps dans lequel elle est mentionnée tu pourrais mon frère ma sœur obtenir une vie heureuse serais tu intéressé à savoir de quelle action il s'agit on va aller ensemble dans le psaume 1 parce qu'il ya une telle recommandation dans l'écriture de notre seigneur une telle révélation qui nous dit très clairement ce que nous avons à faire si nos choix si nous souhaitons pouvoir avoir une vie heureuse de façon simple c'est le premier psaume du livre des psaumes donc si c'est le premier je pense qu'on peut s'entendre pour dire qu'il a une grande importance si dieu a choisi de le mettre en première position ce qu'il referme doit être particulièrement notoire on va le lire ensemble psaume 1 heureux l'homme heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pêcheurs mène à la ruine ce psaume nous parle de l'homme qui est heureux dans sa vie qui est béni par dieu il commence par heureux l'homme qui il est divisé en quatre grandes parties dans le fond tout d'abord il est question de ce que cet homme ne fait pas pour être heureux ensuite de ça il est question de ce qu'il fait pour être heureux après les questions de ce qu'entraîne de positif dans sa vie le fait qu'il fasse ce qu'il fait pour être heureux et enfin il est question de ce que n'entraîne pas de ce qu'il évite en posant les actions qu'il pose alors la question c'est de savoir qu'est ce qu'il fait précisément pour être heureux tout d'abord ce que nous dit le seigneur dans la parole c'est que cet homme là ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et il ne marche pas selon conseil des méchants ça c'est les trois premières choses mais ce ne sont pas des choses qu'il fait ce sont des choses qu'il ne fait pas maintenant que fait il la réponse est qu'il fait une action cette action il l'a fait un temps donné il l'a fait avec un état d'esprit donc cet homme heureux dit l'éternel fait une action il ya une action qui justifie tout le reste et qui explique pourquoi il heureux dans sa vie il le fait un temps précis il le fait avec un état d'esprit précis il le fait comment dire donc une action à un temps donné avec un état d'esprit précis alléluia et c'est au verset 2 il est dit il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et il la médite jour et nuit donc que fait cet homme cet homme il médite la loi de l'éternel c'est là son action il médite la parole de dieu la loi de l'éternel il la médite avec quel état d'esprit en y trouvant plaisir il prend du plaisir il fait de la loi de l'éternel c'est délice il fait de la parole de dieu il en fait ses délices il le fait avec plaisir et à quel moment il le fait jour et nuit souvenez-vous des paroles de notre seigneur jésus-christ qui dit qu'il ya pas une seule de ces paroles qui ne tombera à terre qui ne s'accomplira pas il parle du moindre iota dans l'écriture comme étant important si dieu prend le soin de nous préciser que cet homme médite la parole avec plaisir et qui le fait jour et nuit c'est que c'est une grande importance il le fait jour et nuit pas simplement le jour pas simplement la nuit mais le jour et la nuit il dit que cet homme là il est heureux et le secret de sa vie heureuse vient du fait qu'il médite la parole de l'éternel avec joie avec plaisir jour et nuit et d'autres passages de la bible viennent mettre l'emphase là dessus en un d'ailleurs qui fait écho à ce passage là et c'est dans l'ésaïe les aïe chapitres 64 verset 5 et dans ce passage là du livre d'ésaïe en fait le prophète ézaïe aborde une société qui est à l'inverse de l'homme du psaume donc une société malheureuse on va lire ensemble sur les biens et les aïe 64 et les aïe 64 à partir du verset 5 il dit nous sommes tous comme des impurs et toutes nos justices et comme un vêtement souillé nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent donc là c'est cette génération qu'ésaïe décrit n'est pas heureuse ils sont comme des impurs donc un état de tristesse de rejet il à l'inverse de l'homme du psaume 1 qui donne du fruit en sa saison dont le fleillage ne se flétrit point eux au contraire ils sont tous flétris comme une feuille et il est dit leurs crimes les emportent comme le vent c'est effectivement ce que dit le psaume 1 par rapport à ceux qui n'aubrent qui ne méditent pas la parole du jour et nuit il dit ils sont comme la paille que le vent d'ici et voilà ce que dit ézaïe pourquoi est ce que sa nation sa génération est dans cet état là de de défaite il est dit parce qu'il n'y a personne au verset 6 qui invoque ton nom qui se réveille pour s'attacher à toi aussi nous as tu caché ta face et nous laisses tu périr par l'effet de nos crimes donc ézaïe dit pourquoi est ce que la situation est dans cet état si pitoyable pourquoi est ce que le peuple dans un état si rejeté abattu et desséché la réponse parce qu'il n'y a personne pour invoquer ton nom qui se réveille pour s'attacher à toi autrement dit dans tout le peuple un homme qui se réveille la lui pour la nuit pour méditer la parole de dieu et prier alors que le psaume a nous dit que l'homme qui est heureux médite la parole de dieu jour et nuit nous dit l'écriture d'autres passages de l'écriture nous parle de cette habitude importante on va aller par exemple dans le psaume 132 le psaume 132 est dédié justement aux serviteurs de l'éternel qui pendant les nuits sont dans la maison de l'éternel il dit ceci voici bénissez l'éternel vous tous serviteurs de l'éternel qui vous tenez dans la maison de l'éternel pendant les nuits élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'éternel que l'éternel te bénisse de sion lui qui a fait les cieux et la terre donc une bénédiction particulière qui est proclamée sur ceux qui la nuit bénissent l'éternel cherche son nom invoque son nom médite sa parole psaume 134 au verset 4 nous dit ceci excusez moi c'est psaume 134 ça le psaume 119 psaume 119 qui est le plus long psaume de la bible dans lequel david à maintes reprises parle du fait que pendant les nuits il cherche la face de dieu qu'il se réveille pour invoquer l'éternel voilà ce qu'il dit psaume 119 verset 55 la nuit je me rappelle ton nom au éternel et je garde ta loi la nuit je me rappelle ton nom éternel et je garde ta loi verset 62 au milieu de la nuit je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice au milieu de la nuit je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice verset 147 je devance l'aurore donc avant que le soleil se lève et je crie j'espère en tes promesses je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole david l'homme au coeur selon dieu était un homme qui méditait la parole de dieu jour et nuit mes frères ne méprisons pas la parole du seigneur on a tendance souvent à raisonner par notre propre intelligence et se dire mais ça n'a pas d'importance mais si l'éternel dieu précise que la méditation de la parole qui nous a donné n'est pas simplement à n'importe quel moment mais qu'elle doit être fait le jour et la nuit dans ces deux moments le jour et la nuit appliquons ce qu'il nous dit faisons comme david prenons soin le jour de méditer sa parole mais prenons soin aussi de nous réveiller au milieu de la nuit pour ouvrir les écritures méditer sa parole invoquer son nom le bénir prier alléluia et ce modèle que je vous encourage à suivre particulièrement cette nouvelle année qui commence alors que beaucoup prennent de belles résolutions c'est le modèle aussi qui est suivi de notre seigneur jésus christ à travers les écritures je vous encourage à lire les évangiles les quatre vous pouvez voir que notre seigneur jésus christ avait cette habitude là de se lever pendant les heures de la nuit pour aller chercher la face de dieu pour passer du temps avec son père oui il méditait les écritures le jour oui il priait le jour mais il prenait aussi soin de le faire pendant les heures de la nuit mon frère ma soeur la parole de dieu la bible nous montre dans le psaume 1 que le secret d'une vie heureuse c'est de prendre plaisir dans la loi de l'éternel et de la méditer jour et nuit là dessus que dieu te bénisse abondamment shalom a yeshua bye bye